Serhat, t'es chaud ? J'te paye un petit resto ? On va au miens, j'te fais. J'te paye un petit durum. Ah, frère, j'peux pas, là. J'suis en sèche jusqu'à dimanche. Wouah. Quoi, wesh ? Frère, t'as changé, gros. Comment ça, j'ai changé ? Tu tiens même plus tes promesses, frère. Quelles promesses ? Je ne refuse jamais un durum. Ouais, mais bon, quand est-ce que j'ai déjà tenu mes promesses aussi ? Surtout sur YouTube, frère. Je devais sortir une vidéo sur les mariages turcs il y a dix ans. Non, mais Serhat, les gens t'ont connu, gros. Tu changes trop, frère. Après, les gens ne vont plus t'aimer. T'as rien que ça. Donc les gens ne vont plus m'aimer parce que j'essaye d'être en bonne santé ? Ouais, frère. Nous, on est bien, le Serhat qui est joué à League of Legends, âge 24, sans se doucher pendant trois jours, qui mangeait des cinq kebabs par jour, qui allait manger au wok minimum cinq, six assiettes. Ouais, j'avoue, ça donne envie. Mais je préfère quand même ma vie maintenant. Il y a des avantages à ne plus être gros, frère. Cite-moi un. Je peux t'en citer une dizaine, même. Tu vois ? Même pas capable. T'as changé, frère. Mais sache une chose. C'est que la chingro ne mourra jamais. Comment ça, je vais mourir ? Non, vous n'allez pas mourir. J'ai juste dit qu'il faut faire attention. Vous avez des problèmes de santé. Ouais, vous aussi, vous avez changé, en fait. Avant, vous me donniez des sucettes. Il y a prescription. C'était il y a 20 ans. Tout a changé dans ce monde. Le prix du gasoil, l'inflation, c'est n'importe quoi. Yo, bande de durum fit ! Franchement, j'ai fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne. Alors, je sais, je suis pas très régulier, mais en vrai, j'ai quand même fait plus de 120 vidéos. Donc voilà, avant de parler mal, je suis un ancien, respectez-moi. Et en vrai, les vidéos que vous avez le plus kiffées, c'est genre être gros, être gros 2, manger, les kebabs. Oh, allez, vous essayez de m'envoyer un message ou quoi ? Du coup, qui aurait pensé qu'un jour, je sortirais une vidéo comme ça ? Mais en effet, ça fait quelques semaines, voire quelques mois que je ne ressens plus trop cette impression d'être gros. Et ça, quel plaisir. Alors, première chose que tu remarques, forcément, c'est le cardio. Avant, frère, j'évitais les escaliers comme tu évites une ex. Tu vois ce que je dis ou pas ? C'est pas une ex. Genre avec qui, tu sais, des fois, il y a re moyen de... Non, frère, une ex casse-couille. Tu vois ce que je dis ou pas ? Qui te pisse sur Insta, qui t'envoie des messages quand tu dors à 6h du mat', frère, tu vois ? Genre, j'ai évité les escaliers comme elle. J'en suis sûr que vous avez quelqu'un dans la tête, là. Vous pensez à quelqu'un. Par exemple, quand je cherchais un appart, le premier truc que je demandais, c'était... Ok, ouais, il est pas mal, mais il y a un ascenseur ? Euh, non, mais c'est autrement... Non, mais ça ne m'intéresse pas, non. Mais il y a un kebab juste à côté. Finalement, ça m'intéresse. Parce que les kebabs, tout ça, genre... Enfin, je veux dire, l'escalier, ça va me faire du bien, des fois, je pense. Au pire, est-ce qu'il y a possibilité d'installer une tyrolienne depuis le balcon ? Avoir. J'aime bien avoir. Mais depuis ma perte de poids et le fait que je m'entraîne assez souvent, en effet, mon cardio a évolué. Personnellement, je me trouve encore un peu nul niveau cardio, tu vois, mais en fait, j'étais tellement un gros lar avant que là, forcément, ça se remarque. Putain, c'est bizarre. Avant, quand je me brossais les dents, j'étais grave essoufflé. Genre, ce geste, il me fatiguait. Ça veut dire que j'ai gagné en cardio, ça, c'est bien. Mais sérieux, mec ? Comment tu peux t'essouffler en me brossant les dents ? T'abuses, gros ! Mais tu fais quoi dans ma salle de main, frère ? Bah, frère, c'est logique. Je suis en train de chier. J'avais pas envie de bousser les chutes de chez moi. Je viens chier chez toi. Donc, c'est logique pour toi. Tu viens chez moi pour chier, c'est logique ? Bah, ouais, frère. Si je t'es venu pour pisser, ça n'aurait pas été logique. Ah, frère, ça y est. Comme tu es à la salle, tu bosses les biceps, les triceps, commence à bosser un peu ton cerveau, gros. Ah, vas-y, retourne-toi, frère. Je vais m'essuyer, s'il te plaît. J'ai des amis bizarres. Alors, oui, le cardio, ça se travaille. Et c'est pas forcément la perte de poids ou le physique qui influe sur le cardio, tu vois. Il y a des gens qui sont maigres et qui n'ont aucun cardio, et des gens qui sont en surpoids voire obèses et qui ont un cardio de ouf. Ça existe, j'en connais. Et moi, j'ai toujours détesté le cardio depuis longtemps, tu vois. Donc, ça s'est un petit peu reflété sur mon corps, c'est vrai. Mais maintenant, ça a changé, frère. Je l'ai remarqué l'autre coup aussi, quand je suis parti faire un foot avec mes potes. Tu sais, quand tu fais des 5 entre potes pour équilibrer les équipes, tu mets genre un joueur qui court dans chaque équipe, un joueur gros mais technique dans chaque équipe, un joueur qui s'énerve dans chaque équipe. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, tu fais bien la répartition des équipes comme ça. C'est très important, sinon ça peut vite partir en embrouille. Et moi, l'autre jour, au 5, ça m'a dit ça ? Vas-y, c'est pas juste, vous allez, c'est rate, c'est rate et court. Ah non, mais en fait, c'est bon, gardez-le. Gardez-le, c'est bon. Ah, ça met la pression de ouf, parce qu'avant, j'étais gros, j'avais une excuse d'être nul. Maintenant, frère, je me bute à la salle, les gens, ils attendent de moi que je joue comme CR7. Après, c'est vrai que j'ai un comportement qui a changé, genre avant les matchs, maintenant, je m'étire, frère. Je fais des étirements et tout, je suis le seul. En plus, je sors des phrases du genre... Allez, les gars, c'est dans la tête, là, le mental, le mental. Mais frérot, de quoi tu parles ? Pendant 20 ans, t'avais zéro de mental. Quand t'es gros, t'as pas de mental. Dans la tête, t'as juste de lait mental, à la limite. Moi, frère, après un foot, j'étais le premier à proposer un kebab. Et maintenant, frère, tu sais ce que je fais ? Je prends un shaker. Not fully, 4 feet. Je me dégoûte. C'est Ratmor, qui était de la team vivre pour manger et pas manger pour vivre. Maintenant, frère, je suis là, je fais des régimes. C'est même plus des régimes, c'est mon alimentation normale. Genre, mon alimentation normale, c'était mes régimes à l'époque. Non, mais en vrai, avoir une alimentation saine, c'est quand même la base. Y'a plein de trucs positifs. Déjà, par exemple, depuis que je mange bien, vous verrez la gueule de mes chiottes, elles sont nickel. Ah, frère, avant, quand je mangeais n'importe quoi, mes chiottes, c'était des films de Michael Bay. Explosions et tout, ça partait dans tous les sens. Frère, avant, quand j'avais une soirée, un truc comme ça, j'osais pas aller aux toilettes chez les gens parce que je me suis dit, ils vont avoir une autre image de moi. Serhat, le terroriste, vraiment. Alors que là, surtout, quand je suis en sèche, vu que je mange pas beaucoup, et qu'en fait, mon corps, il assimile tout ce que je lui donne, tu vois, genre en fait, il rejette rien presque. Bah du coup, vu qu'il y a peu de déchets, je vais être des fois pas aux toilettes pendant deux, trois jours. Alors qu'avant, frère, j'ingurgitais tellement, c'était moi, le déchet, tu vois. Avant, quand je prenais une commande au kebab, le serveur, il s'échauffait, tu vois ce que j'ai dit ou pas. Il se préparait, il me voyait arriver, il disait, oula, je vais avoir du taf là, je vais devoir écrire très vite. Maintenant, frère, même quand je vais au miams, mon daron, il est dégoûté. Serhat, tu veux manger quoi ? Baba, mets-moi juste deux escalopes de poulet, sans frites, sans rien, juste deux escalopes, avec un peu de salade, et en boisson, juste une bouteille d'eau, et puis c'est bon, parce que je suis en sèche encore. Olum, c'est quoi cette commande, ya ? Ya, avant, tu venais, tu prenais double menu tacos, avec un kebab en plus, un petit cheeseburger, tu prenais deux tiramisu, trois boissons, et là, tu viens, tu prends un menu régime à mon acuyi mbune, hein ? Mais baba, ça change quoi ? De toute façon, je payais jamais. Ah ouais, c'est vrai, t'es vraiment un chier LFC, hein, bon allez, je vais te faire ça. Wesh, le daron, il prend trop la confiance, alors que je lui ai fait une sale pub pour son resto, il a même pas payé, là. Les autres placements de produits, ils payent au moins deux-trois mille euros. Après, tu me diras, j'ai mangé à l'œil pendant deux ans, donc je pense que je les ai dépensés ces deux-trois mille euros, c'est vrai. Un truc qui est dur quand tu as une alimentation saine, c'est de refuser des restos. Ah, frère, moi, j'ai été pauvre à une époque et refuser de la nourriture, c'est contre nature. Et le pire, c'est quand un pote te dit ça. Vas-y, vas-y, t'inquiète, viens avec nous au resto, frère. Tu prends juste une petite salade, tranquille. Vous êtes malade ou quoi ? Je vais pas aller au resto pour prendre une salade, ça pue sa grand-mère, wesh. Au moins, si je vais au resto, je paye, je prends un truc qui est bon, tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est à quoi ça sert, sinon ? C'est comme si t'es là, tu sortais avec Shakira et tu la trompais avec une vieille daronne, c'est... Faut vraiment être le roi des cons. En parlant de gens pas très intelligents, des fois j'en croise à la salle, ils me donnent des conseils de muscu, mais pfff... Je sais pas si c'est des conseils ou des pièges, tu vois, genre vraiment, je sais pas s'ils sont sérieux ou s'ils essayent juste de me saboter. Ah, parce que les coachs sportifs open de guillemets, j'en ai connu, ils m'ont dit des trucs de fous des fois. Bro, c'est bien, t'as évolué niveau muscu, tu vois, mais si je peux te donner un petit conseil, quand tu prends ta douche, faut que tu prennes une douche froide, tu vois. Si tu prends une douche chaude, c'est comme si t'avais pas fait de séance de muscu, tu peux pas devenir stock en prenant des douches chaudes. J'ai lu des études de ça, bon c'était dans un manga, mais ça compte, c'est un livre. Non mais gros, ça sert à rien la protéine, tout ça, tout ça, ce qu'il faut, c'est que tu manges des olives. L'huile d'olive, c'est bien aussi, tu bois comme ça cul sec. Non mais gros, c'est vrai, t'as perdu un peu de poids, tu vois, mais bon, faut que tu fumes. Parce que toi, t'as un gros, t'as un ancien gros comme moi, et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à fumer pour essayer de perdre des poids, et ça marche trop bien, tu vois. Bon, là, j'ai un cancer de la gorge, phase 4, mais j'ai perdu 20 kilos. Non mais gros, ça sert à rien de faire de la muscu si tu veux maigrir, enfin, tu vas juste prendre encore plus de poids. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est un sport comme moi, par exemple, je joue aux fléchettes, c'est un sport incroyable. Tu sais, quand tu lances à chaque fois les fléchettes, c'est lourd, donc c'est un exercice qui te fait perdre pas mal de poids. On le voit, j'ai perdu au moins 600 grammes depuis 8 ans. Moi, je te le dis, frérot, si tu veux perdre du poids, faut que tu arrêtes de boire de l'eau. OK, l'eau, c'est un ennemi. Quand tu manges des calories et tu bois de l'eau, ça se mélange et ça fait de la graisse. C'est connu, frère. À l'Antiquité, tu crois quoi, ils avaient des bouteilles cristallines ? Non, pourtant, ils étaient secs comme ça. Écoute-moi, je te le dis, tu bois pas d'eau, là, pendant les 2-3 prochains jours, tu vas voir comme tu vas maigrir, tu vas sécher. C'est le cas de le dire, tu vas sécher. Moi, en vrai, il y a quand même des trucs qui étaient cool quand j'étais gros. Par exemple, quand j'allais dans un buffet à volonté, tu sais, les restos chinois à volonté, tout ça, tout ça. C'était bien parce que c'était rentable, frère. Je l'ai dit, je l'ai ruiné. Frérot, pour 20 euros, je mangeais 5 assiettes avec des desserts. Mais là, mon estomac, elle a tellement rétréci. La dernière fois, je suis allé, j'ai pris 2 assiettes, j'étais calé. Ah, j'avais honte, frère. La dernière fois, je suis allé avec ma meuf, elle a plus mangé que moi. J'étais pas bien. Je me sentais si faible. Du coup, je lui ai fait payer l'addition, je pouvais plus assumer ce rôle. C'est elle qui mange le plus, paye. Un truc qui est aussi un petit peu nul quand tu veux maigrir, c'est que les gens, des fois, ils aiment bien te comparer à des gens qui ont plus maigri que toi, alors que t'as rien demandé, tu sais. T'as perdu combien, en fait ? J'ai perdu 25 kilos en un an. 25 kilos en un an, c'est nul, wesh. Je connais un gars, il a perdu 25 kilos en une semaine. C'est possible, ça, 25 kilos en une semaine ? Bien sûr, c'est possible. Après, il a perdu un bras, une jambe. Mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Il a perdu 25 kilos. Ouais, c'est vrai, un bras, une jambe. Deux détails. Par contre, il y a un truc qui m'a fait plaisir, parce que je me suis pas seulement affiné, mais je suis aussi devenu un peu chaud à la muscu, en fait. Tu vois, j'ai fait les deux en même temps. C'est que du coup, des fois, il y a des gens qui viennent me demander des conseils à la salle, mais moi, au début, je n'étais pas habitué. La première fois, ça m'a arrivé, je ne comprenais pas. Excuse-moi ? Ouais ? Est-ce que ça te dérangerait de m'aider à comprendre la machine juste à côté, s'il te plaît ? Euh, moi ? Pourquoi, le moi ? Bah, tu m'avais l'air d'avoir assez de muscles. Ah ouais ? Moi ? Musculé ? Wow, c'est la première fois qu'on me demande un conseil à la salle. C'est vrai que j'ai progressé depuis des années. J'ai rien lâché alors que, vraiment, j'étais parti de loin. Est-ce que je vais devenir un exemple pour les gens ? Peut-être qu'à l'école, on parlera de moi. Peut-être même que Ichiro Oda va faire un manga sur moi. Je vais aider cette personne, lui donner de super bons conseils. Ok. Bah écoute, ouais, je vais t'aider. Merde, elle est partie du coup. Putain, je... Allez, focus. Je suis musclié. C'est la prochaine personne qui vient m'aider. Je lui demanderai. Ah bah c'est bon. Ouais, je vais t'aider pour... Excuse-moi vos gosses. Ouais ? Il y a un moyen que tu m'assises, tu te fais un squat là ? Non, mais là en fait, je peux pas trop parce que j'ai déjà cité trop de gens aujourd'hui, tu vois. Donc, un autre jour peut-être, mais... Au revoir... Mais en vrai, depuis que j'ai maigri, il y a surtout un truc qui a changé, c'est ça. Wesh Jimmy, ça va ou quoi ? Wesh frérot, ça va ou quoi ? Bien. Putain, t'as maigri de ouf. Vous voyez ça, c'est toujours mon quotidien. Les gens ne s'intéressent qu'à une seule chose, mon physique. Ils en ont rien à faire du fait que j'essaye de faire du sport et prendre soin de moi. Non. Les remarques incessantes. Toujours les gens qui me disent que j'ai grossi encore... Attendez une minute. Attends, t'as dit quoi ? T'as dit j'ai grossi ou j'ai maigri ? J'ai... Non frérot, j'ai dit t'as maigri de ouf. Ah. Ah ouais ? J'ai pas l'habitude du coup c'est... Eh, MDC Minfidem. Gros, j'suis loin d'l'époque où j'mangeais des sushis par centaines. Combien d'fois j'ai menti des régimes que j'tenais même pas une semaine. J'ai perdu des kilos par dizaines. Et j'ai les épaules d'Okutonoken. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie de Go Muscu. Ces rates obèses a été vaincus. Du poids j'en ai tellement perdu que mon fécide m'reconnait plus. J'remplace du thé là par protéines. J'ai plus honte d'aller à la piscine. Manger des légumes c'est ma routine. Chez moi tout ça fine sauf mon obrachine. Ververti par les abdos, ça y est c'est fini les McDo. Plus de coca je bois d'l'eau, je n'veux plus jamais être gros. Big up au reuf con, caché mes kinder quand j'avais d'la boulimie. J'ai tenu pendant des mois avec quasiment zéro glucides. Le chemin est encore long poteau, en vrai j'suis pas satisfait. Mais je me donne à fond et je vais continuer pendant des années. Fourchette, fourchette, j'me suis calmé sur la bouffe. 106, 107 kilos j'étais gros de ouf. Brochette, brochette, c'en est fini de la malbouffe. 26, 27 kilos en moins j'suis plus un hellouf. Fourchette, fourchette, j'me suis calmé sur la bouffe. 106, 107 kilos j'étais gros de ouf. Brochette, brochette, c'en est fini de la malbouffe. 26, 27 kilos en moins j'suis plus un hellouf. Au revoir.